10.212 prélèvements en 2022, jamais la FLD, l'agence française de lutte contre le dopage n'avait recueilli autant d'échantillons de toute son histoire. Des contrôles en grande majorité urinaires et effectués hors compétition la plupart du temps. Discipline interdite en France il y a encore 3 ans, le MMA fait partie des sports les plus touchés. Sur 115 prélèvements effectués sur des combattants en 2022, 10 ont été anormaux. Le rugby à 13 fait également partie des mauvais élèves avec 7 contrôles positifs sur 356 tests. Conséquence, les pratiquants de ces deux disciplines seront nettement plus contrôlés qu'en 2023. Désormais les combattants d'élite 1 et 2 dans cette discipline sont considérés comme des sportifs de niveau national. Alors derrière cette qualification c'est des actions très concrètes, cela veut dire qu'ils peuvent être intégrés dans le groupe cible, c'est-à-dire devoir donner des informations sur leur localisation pour pouvoir faire des contrôles inopinés en compétition ou hors compétition. Cela veut dire également qu'ils deviennent un public site pour l'éducation, c'est-à-dire qu'ils peuvent être contactés par l'agence pour avoir une sensibilisation avec l'antidopage. Donc on voit très bien qu'à partir du concert de l'année comme en 2022, un résultat qui effectivement est plutôt alarmant sur le MMA, on peut en tirer des conséquences très opérationnelles et très pratiques pour le programme de 2023. La présentation du rapport d'activité de la FLD était également l'occasion de faire un point sur les pratiques dopantes. La prise de produits anabolisants à la suite de blessures notamment est la plus forte tendance en 2022, avec 31% c'est la substance la plus détectée. Des résultats qui peuvent être dus notamment à la prise de compléments alimentaires, parfois pris sans avoir conscience que le produit consommé est dopant, à l'image du thé minceur qui semble inoffensif et qui compte trois affaires liées à ce produit en 2022. Ce dont on se rend compte c'est que lors des affaires disciplinaires, on a parfois des regrets de la part des sportifs du fait des contaminations, du fait du usage d'un mauvais médicament, du fait du usage de compléments alimentaires. Malheureusement il est trop tard parce que le test positif a eu lieu et que c'est désormais la procédure disciplinaire. Et c'est là finalement qu'on a fait le constat que la prévention est encore défaillante. Surtout que les clubs, les ligues régionales, les fédérations s'emparent du sujet, avec l'idée qu'on a tous à apprendre de l'antidopage. On ne vit pas sur des acquis, on ne pense pas être tout à fait au fait des substances interdites. On aille sur le site de la FLD lorsqu'on a un doute sur un médicament par exemple, certains peuvent conduire des substances interdites. Une prévention nécessaire en vue également des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, une compétition durant laquelle la FLD sera prestataire logistique. Pour assurer les prélèvements, l'agence a commencé dès cette année à recruter de nouveaux prélèveurs vacataires. Ils passeront de 130 aujourd'hui à 205 au moment des Jeux. Enfin le laboratoire en charge des analyses a récemment été déménagé de Châtenay-Malabry à Saclay pour pouvoir gérer l'afflui de prélèvements pendant la compétition. Un nouvel outil qui sera capable d'analyser en moyenne 6000 tests pour les Jeux olympiques et 2000 pour les Jeux paralympiques. Sous-titrage Société Radio-Canada